Les Russes ne veulent pas avoir leur territoire qui va toucher l'OTAN, on l'a entendu vingt mille fois. Donc ils ne voulaient pas que l'OTAN vienne vers eux, mais ça ne veut pas dire qu'ils veulent aller vers l'OTAN non plus. L'idéal, leur vision si vous voulez, c'est une bande neutre entre eux et l'OTAN. Et pourquoi cette bande neutre ? C'est extrêmement simple. Depuis que les Américains ont déplacé, ou ont placé plus exactement, des systèmes de missiles anti-missiles, ou des missiles anti-balistiques, en Pologne et en Roumanie, les Russes ont un problème stratégique pratiquement. Pourquoi ? Ces lanceurs, ces systèmes de missiles anti-balistiques, sont théoriquement défensifs. Mais ils peuvent aussi, c'est les lanceurs Mark 41, qui peuvent aussi lancer des missiles nucléaires. Le problème pour les Russes, c'est comment savoir, quand ils voient qu'il y a une activité autour de ces lanceurs, comment savoir si le missile qui va partir est nucléaire ou s'il est anti-missile ? Ils ne peuvent pas le savoir. Et donc, pour eux, ils seront poussés presque immédiatement à envoyer des missiles nucléaires, parce qu'ils ne vont pas attendre qu'on les bombarde. Ils vont faire ce qu'on appelle, en termes de stratégie nucléaire, un tir préemptif. Et c'est ce que Poutine, d'ailleurs, il a expliqué dans ses conférences de presse. Il a dit, on a dit, il brandit la menace nucléaire, etc. Mais on ne veut pas écouter ce qu'il a dit. Mais c'est tout à fait juste. Quand vous avez un missile qui est en face de vous et que vous ne savez pas ce qu'il y a là, vous n'allez pas attendre que ce soit la bombe atomique, vous allez tirer d'abord. Et quand vous savez, naturellement, quand vous avez tous les indices qu'on va tirer un missile, si c'est simplement qu'il est là, on ne va rien faire. Mais c'est exactement comme quand vous avez un type qui est en face de vous, dans une rue sombre, etc., et qu'il met sa main dans sa poche comme s'il allait tirer une arme. Vous ne savez pas ce qu'il va tirer. Et là, vous prenez votre arme et vous tirez. Et voilà. On est un peu dans cette situation-là. Bien. Je voudrais préciser une chose. Quand on parle ici, ça ne veut pas dire qu'on approuve ce qui est fait par la Russie en Ukraine. Personnellement, j'espère qu'il y aura cessé le feu rapidement. Je pense que ça dépend des deux camps, mais ça ne veut pas dire que j'approuve. Ça veut dire que nous essayons de comprendre comment les choses se sont passées, quels sont les faits et quels sont les raisonnements de l'autre côté. C'est-à-dire que si on veut faire la paix, il faut quand même commencer par comprendre ce que l'autre pense. Est-ce qu'on peut en venir ? Mais c'est important. Excusez-moi, je vous interromps à nouveau. C'est important parce qu'on a toujours l'impression que la volonté de la Russie, c'est nécessairement de s'emparer de l'Ukraine. Alors, ce n'est pas nécessairement ça. Et c'est pour ça que l'objectif déclaré de Poutine était démilitarisé et dénazifié. Ça ne veut pas dire occuper l'Ukraine. Et ça, c'est très important. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette digression par les missiles, parce que c'est un peu ça qui est un peu l'enjeu du point de vue russe. Il veut éliminer le danger. Il veut éliminer le danger. Il ne veut pas seulement éliminer le danger, c'est surtout donner de l'espace. Quand vous avez les deux ennemis qui se touchent, il n'y a pas d'espace pour une guerre conventionnelle. On passe tout de suite dans la guerre nucléaire. Et c'est ce que Poutine a dit. Donc, en ménageant un espace, et c'est pour ça qu'il a demandé, il disait que ces zones devraient être neutres. Ce n'est pas parce qu'il veut avoir une influence dedans, c'est qu'il ne voudrait pas d'influence du tout dans ces régions. Sous-titrage ST' 501